Bonjour, merci de regarder le webinaire sur les expériences vécues par le personnel canadien de la sécurité publique lors d'événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral. Je présente actuellement d'Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabé-Algonquin, où se trouve aussi le bureau de l'Institut Atlas pour les vétérans et leurs familles. Ce webinaire marque la première présentation publique d'une nouvelle étude menée par l'Institut sur les expériences de préjudices moraux chez le personnel de la sécurité publique au Canada. Je m'appelle Jean-Michel Merci, associé principal en partenariat de recherche, et je suis très content de pouvoir partager ces résultats avec vous. Ferdas Oceani, président et chef de la direction de l'Institut Atlas, et Dr Sarah Rodriguez étaient les deux chercheurs principaux de cette étude. Je tiens à saluer également et remercier les autres chercheurs de l'Institut Atlas qui ont travaillé sur cette étude, donc Molly Nanroni, coordonnatrice de recherche, et Adelina McCall, coordonnatrice de recherche. L'Institut Atlas remercie également le Royal Ottawa, qui était un partenaire, ainsi que le personnel de sécurité publique de première ligne et les dirigeants qui ont siégé au comité consultatif de cette étude. Donc, les travaux de l'Institut Atlas pour les vétérans et leurs familles sont rendus possibles grâce au financement d'anciens combattants à Canada, et nous sommes également reconnaissants à nos collègues de l'ICRTSP d'avoir organisé ce webinaire. Donc, pour commencer, je vais offrir un aperçu du concept de préjudice moral, ce que c'est et pourquoi c'est pertinent pour le personnel de la sécurité publique, ou PSP, comme je vais utiliser dans la présentation. Ensuite, je vais présenter les principaux résultats de notre étude, et pour conclure, je vais partager des recommandations sur la manière dont les individus, les chefs d'équipe et les organisations peuvent gérer les impacts des préjudices moraux. Donc, la notion de préjudice morale a été identifiée dans les années 90, lorsque des cliniciens travaillaient avec les vétérans ont noté que le diagnostic de troubles de stress post-traumatique, ou TSPT, ne prenait pas en compte l'étendue des expériences ou des conséquences des vétérans, particulièrement reliées au déploiement. Ils ont déterminé que si le TSPT capte les symptômes associés à des expériences psychologiquement traumatisantes, il passe à côté de l'impact des situations dans lesquelles les militaires ont été confrontés, ou ont été témoins d'événements qui ont du mal à comprendre, ou qui allaient contre leur croyance fondamentale. Donc, le docteur Jonathan Shea a été le premier à identifier la notion de préjudice moral, et est parmi les premiers à proposer une définition du concept. Shea a défini le préjudice moral comme étant une trahison de ce qui est juste par quelqu'un qui détient une autorité légitime dans une situation à enjeu élevé. Donc, de nombreuses définitions de préjudice moral sont maintenant présentes dans la littérature, et bien qu'il n'y ait toujours pas de consensus, la définition la plus fréquemment utilisée est probablement celle du docteur Brett Litz et ses collègues. Cette définition est similaire à celle de Shea, mais inclut une référence à l'impact psychologique, social et spirituel des événements impliquant la trahison ou la transgression de ses propres croyances et valeurs morales fondamentales dans les situations à enjeu élevé. Compte nous, c'est historique, il existe un chevauchement entre le préjudice moral et le trouble de stress post-traumatique, et une personne peut vivre simultanément avec les deux. Par contre, le préjudice moral se distingue en le sens qu'il peut survenir sans exposition directe à des circonstances mettant la vie en danger. Aussi, le préjudice moral peut ne pas provoquer les mêmes symptômes psychologiques et ou physiques que le trouble de stress post-traumatique. Contrairement au trouble de stress post-traumatique aussi, le préjudice moral n'est pas un diagnostic formel et n'apparaît pas dans le DSM-5 ni le ECD-11. Dans la littérature sur les préjudices moraux, les situations qui peuvent contribuer aux conséquences durables et associées à un préjudice moral sont appelées des événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral. Donc, l'EPPPM, l'exposition à ces événements a été associée à un risque plus élevé de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, les tendances suicidaires, la consommation de substances et le trouble de stress post-traumatique aussi. Non pris en charge, ces événements peuvent également entraîner un préjudice moral. Donc, les EPPPM peuvent généralement être divisés en deux catégories principales, les transgressions morales impliquant des situations qui incitent une personne à poser ou à ne pas poser certains gestes, ça peut être délibéré ou non, et une exposition directe ou indirecte aux transgressions d'autrui. Par exemple, une trahison ou un acte profondément inhumain. Au cours des dernières années, des chercheurs professionnels de Première Ligne ont indiqué que les préjudices moraux sont pertinents dans les contextes professionnels non-militeurs. Donc, les préjudices moraux ont été mis de l'avant et font partie des efforts et de la recherche dans le contexte des soins de la santé, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, les préjudices moraux font partie du discours dans les soins de la santé depuis plusieurs années, alors que les professionnels de la santé eux-mêmes s'inquiètent du fait qu'on s'attend à ce qu'ils fassent à plusieurs reprises des choix qui transgressent leurs valeurs et leurs croyances fondamentales. En parallèle, des discussions ont eu lieu sur les préjudices moraux dans la sécurité publique, y compris parmi les ambulanciers paramédicaux et les forces de l'ordre. La recherche sur les préjudices moraux dans le personnel de la sécurité publique n'en est qu'à ses débuts, mais plusieurs études ont été menées sur les expériences stressantes et traumatisantes que font face les PSP, ainsi que la manière dont les gèrent celles-ci. Une partie de la littérature démontre qu'effectivement, des défis moraux et éthiques sont présents dans ce travail. Quelques exemples de ceux-ci étant sur la diapositive. Donc, considérant cela, les préjudices moraux peuvent offrir une nouvelle perspective à travers laquelle comprendre et gérer la détresse ou les impacts psychologiques associés aux professions de la santé et de la sécurité publique. Spécifiquement à notre étude, avec le rapport qui est maintenant disponible sur le site web de l'Institut à classe, les principaux objectifs étaient de comprendre les types d'expériences que les PSP identifient comme des événements potentiellement plus judiciaires, comprendre comment ils donnent un sens ou interprètent ces expériences, et aussi explorer comment ces événements ont un impact sur le bien-être et comment les PSP y font face, y compris le soutien par les pairs. Par rapport aux méthodes, je vais parler un instant des méthodes qui ont guidé l'étude. Nous avons mené des entretiens individuels semi-structurés en anglais et en français du mois de mars au mois de juillet 2021, avec 38 individus qui travaillent pour une organisation de sécurité publique en Ontario qui fournit des services paramédicaux. Les participants étaient des ambulanciers paramédicaux en soins primaires ou avancés, des responsables de communication ou des techniciens en logistique, où ils avaient accédé à un poste de direction dans l'organisation. Quelques petites notes explicatives. Pour cette étude, on utilise le terme personnel de la sécurité publique, donc PSP, pour décrire collectivement les participants conformément aux termes recommandés par l'ICR-TSP dans la plioselle. Tous les noms que vous allez voir sur les diapos sont des pseudonymes pour protéger l'identité des participants. Au cours de l'entretien, on a demandé au PSP de décrire des événements de travail qui ont transgressé leurs valeurs ou leur éthique, pourquoi ces événements étaient moralement ou éthiquement problématiques, comment ils interprètent et donnent un sens à ces événements, et comment ces événements les affectent. Les conclusions liées à ces domaines d'enquête sont au centre de la présentation de l'Ordure. Nos résultats complets, y compris ceux liés aux stratégies d'adaptation et au soutien par les pairs, sont détaillés dans notre rapport de recherche qui, comme je mentionnais, est maintenant disponible sur le site Web de l'Institut Atlas. Avant de discuter des événements potentiellement préjudiciables, je vais d'abord présenter ce que les PSP qui ont participé à cette étude ont identifié comme leurs valeurs ou leurs croyances fondamentales. On a constaté que les participants partageaient des valeurs similaires et ces valeurs les gardent motivés dans leur travail. Interrogés sur leur croyance fondamentale ou sur ce qu'ils appréciaient, tant sur le plan professionnel que personnel, les participants ont indiqué vouloir faire une différence, vouloir aider les autres, croire en l'équité, la gentillesse, l'honnêteté, la confiance et l'intégrité. Notamment, les PSP étaient généralement guidés par la règle d'or, donc traiter les autres comme ils voudraient eux-mêmes les traiter, et le principe de ne pas nuire. Donc, en anglais, c'est le « do no harm principle ». Les PSP sont régulièrement confrontés à des situations qui transgressent ces croyances profondes. Notre étude a révélé que, pour les PSP, les événements se situent dans trois grandes catégories. Donc, premièrement, au niveau micro, au bas de la diapo, c'est les événements qui sont liés à la nature même du travail. Deuxième niveau, le niveau méso, c'est ceux qui sont causés par le climat ou la culture de l'organisation. Et au niveau macro, c'est les événements qui sont survenus en raison des problèmes avec l'ensemble du système de la santé. Lorsque nous avons exploré les événements liés à la nature du travail, de nombreux PSP ont décrit des transgressions morales et éthiques au travail, c'est-à-dire lors d'un appel ou lors de l'exécution des tâches directement liées au travail, qui sont produites à cause de quelque chose qu'ils ont soit fait ou pas fait, ou quelque chose que quelqu'un d'autre a fait ou pas fait. Donc, les événements de cette catégorie étaient associés à l'action ou l'inaction du participant lui-même. Et ça comprenait de traiter les patients qui ont fait du mal, devoir fournir un traitement qu'ils jugent nocif ou utile, et être incapable de fournir un traitement. Donc, pour commencer, un type d'événement potentiellement préjudiciable, issu des actions du personnel de la sécurité publique, comprenait des situations dans lesquelles ils doivent traiter des personnes qui ont causé du mal et ou dont ils trouvent les actions répréhensibles. Plusieurs PSP ont décrit leur inquiétude d'avoir à répondre à des accidents de voiture causés par l'alcool au volant et d'avoir à traiter l'agresseur lors d'un appel de violences domestiques, par exemple. Pam, une ambulancière, a décrit une situation dans laquelle elle a été appelée pour répondre à un appel concernant un délinquant sexuel. Dit-elle, une fois, j'ai été appelée pour prendre soin d'un pédophile. À l'époque, ma fille avait probablement 3 ou 4 ans, et je dois faire face à ce type qui, genre, chaque fibre de mon aide est à juste. Je veux que tu pourrais s'en en faire. Pour le PSP, ce type d'événement provoque un conflit entre leur code moral et leur devoir de soigner qui est difficile à concilier. D'autres types d'événements sont survenus dans des situations où, en raison d'une politique ou d'une procédure, les PSP sont obligés de fournir un traitement qui, selon leur jugement professionnel, est nuisible ou futile. Donc, c'est le cas de Brenda, qui a estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se conformer à la politique d'immobilisation à l'aide d'une planche dorsale pour un patient âgé et à tomber, même si, selon sa propre évaluation, ce n'était pas nécessaire. Donc, elle dit, « Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, il commençait à être très agité. Il était très inconfortable. Il voulait partir. Il hurlait de douleur. » Donc, c'est vraiment difficile à gérer quand on est appelé pour… Vous avez aidé un patient à se sentir mieux et que vous aggravez sa situation. C'est un exemple que j'ai trouvé moralement inacceptable. Pour les PSP confrontés à ces situations, les risques ou les préjudices posés par une action étaient plus grands que ses avantages. La détresse de voir des patients soit mis en danger, non aidés ou activement blessés par le traitement qu'ils ont administré est exacerbée par leur impression qu'ils n'ont pas la capacité de refuser ou de modifier les traitements d'après les circonstances. Les PSP ont également décrit des situations dans lesquelles ils n'ont pas été en mesure de fournir un traitement aux patients, ce qu'on attribue à des politiques ou procédures qui déterminent que ce traitement dépasse leur champ de compétences ou leur champ de formation. Ça, c'est également produit dans des situations où ceux en charge fournissent des directives avec lesquelles les PSP ne sont pas d'accord, comme dans cette situation décrite par Jack. Un médecin m'a demandé de cesser les manœuvres de réanimation d'une personne. Je ne pensais pas que nous devrions arrêter. J'avais l'impression qu'il y avait encore une chance. Alors, c'est une situation difficile sur le plan moral. On me dit de faire une chose et je n'ai pas l'impression que c'est la bonne décision. Comme dans les situations où les PSP doivent fournir des soins qu'ils jugent nuisibles ou futiles, l'incapacité de fournir des soins est pénible, car incapable d'aider les autres, leur capacité à agir en lien avec leurs valeurs et compromises. Cette citation n'est pas sur la diapo, mais je vais la lire quand même. Donc, Skyler, une ambulanceur, a dit, « Aider les gens, c'est une qualité inhérente au PSP. » Donc, il a dit, « C'est dans notre nature. Nous avions la passion d'aider les gens et de fournir des médicaments. Alors, rester assis là et ne rien faire quand quelqu'un a une urgence médicale, ça va contre tout ce qu'il nous a apporté à ce travail. » Donc, le deuxième type d'événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral, au niveau micro, s'est produit lorsque les PSP ont été confrontés à des événements ou à des situations durant lesquelles ils ont vu quelqu'un ne pas agir ou agir d'une manière qui, pour eux, n'était pas correcte. Donc, ces situations sont produites lorsque le personnel de la sécurité publique ont été témoins de collègues ou d'autorités en qui ils avaient confiance, soit être paresseux ou négligeants dans leur travail, faire des choses qui constituaient de la négligence ou manquer de respect ou de compassion envers les patients. Par exemple, Julien a décrit une situation dans laquelle son partenaire a choisi de ne pas soigner un patient qui souffrait. Donc, il dit « il souffrait ». À la fin de l'intervention, j'ai dit à mon partenaire « nous devrions au moins le mettre sur une cigare, au moins le laisser se coucher, tu sais. Pourquoi tu ne l'as pas traité avec des médicaments ? Nous devrons faire quelque chose pour lui. Et même si je veux intervenir et faire quelque chose, c'est son intervention, alors je peux suggérer tout ce que je veux, mais au bout du compte, c'est à lui de décider ». Henri, également ambulancier, a parlé d'une situation dans laquelle une décision prise par son partenaire a entraîné des conséquences négatives pour leur patient. Donc, il dit « il était une autorité médicale supérieure et j'ai suivi son exemple, et ce fut un résultat indésirable pour ce patient. Ce fut très, très dur pour moi ». Henri et Julien ont identifié ces situations comme ayant transgressé leur valeur. Pourtant, leur différence envers leur partenaire a affecté leur capacité de faire ce qu'ils pensaient. être juste. Le résultat démontre aussi que la culture et le climat de l'organisation étaient également une source d'événements potentiellement préjudiciables. Donc, à ce niveau meso, les événements qui provenaient de la culture ou du climat organisationnel étaient celles liées aux normes et aux comportements et aux attitudes dans l'environnement de travail. Les événements de cette catégorie comprenaient des besoins non satisfaits ou des préoccupations sans réponse, être réduits au silence ou pressés de céder, un environnement toxique ou hostile, et des mesures disciplinaires ou des sanctions injustes. Donc, pour la présentation, je vais concentrer principalement sur les deux problèmes. Premièrement, les PSP ont partagé des expériences de situations où leurs besoins en matière de santé ou de bien-être n'ont pas été satisfaits. En particulier, de nombreux participants ont parlé du problème et des implications de ne pas avoir ou de se voir refuser des pauses pendant les corps de travail et ne pas avoir suffisamment de temps pour décompresser après un appel difficile. Comme Olivier l'a résumé, donc essentiellement, si le service de communication vous appelle, c'est genre, d'abord, d'accord, nous avons besoin d'une couverture ici. Vous devez y aller. C'est genre, eh bien, attendez un instant, j'ai besoin de quelques minutes pour reprendre mes esprits. Ensuite, ils sautent directement, donc refusez-vous de faire l'intervention. Genre, la personne devient instantanément un adversaire. Vous n'avez donc pas le choix que de répondre à cet appel. Maintenant, vous traînez le dernier trauma dans celui-ci. Les participants ont également parlé de situations dans lesquelles leurs préoccupations n'ont pas été prises au sérieux par les autorités en qui ils avaient confiance. Ils ont été poussés par la direction à annuler des plaintes ou on leur a dit de ne pas parler des plaintes qu'ils avaient déposées. Camilla, en communication, a déposé une plainte contre un collègue et a été troublée par la réponse d'un membre de la direction qui a dit « Ne vous inquiétez pas, quelqu'un lui parlera, mais ne le répétez à personne. Cela aurait des répercussions très négatives sur le service et peut-être sur vous-même. En réfléchissant à cela, Camilla a déclaré qu'à l'époque, je n'en croyais pas mes oreilles et je ne crois pas qu'on puisse vous faire sentir que quelque chose de mal pourrait vous arriver si vous dites la vérité au sujet d'une expérience que vous avez vécue. La troisième source d'événements potentiellement préjudiciables étaient les problèmes et les défaillances au niveau du système de la santé. Celle-ci concernait ses aspects plus larges, celle que la gouvernance, la réglementation, l'offre de services et la répartition de la main-d'oeuvre. Plus précisément, les PSP ont vécu de la détresse face à un système qui compromet ou empêche l'autonomie des travailleurs, met les priorités et les politiques en contradiction les unes avec les autres et est poussé à la limite. Un problème mentionné fréquemment était comment le sous-financement du système de la santé rend les PSP responsables pour des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Donc, Shirley, l'ambulancière, a mentionné « Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas, c'est pas notre travail. Mon travail est l'arrêt cardiaque, les troubles respiratoires, le cancer, le contrôle de la douleur, des choses comme ça. Si mon travail est en place dans des situations où vous devez littéralement, vous savez, ce n'est pas notre travail, mais il n'y a personne d'autre à appeler, alors vous le faites. » Bien qu'ils accomplissent ces tâches parce qu'ils veulent aider, plusieurs ont partagé que ces situations les éloignent de ce qu'ils considéraient comme des vraies urgences. Et Théa a parlé de la façon dont le manque de ressources s'ajoute aux demandes croissantes sur le système de la santé pour avoir un impact sur les PSP. Donc, il y a une pression politique pour que les ambulances, et je dis ambulances parce que c'est ainsi qu'on nous voit et non comme des humains, soient remises sur la route le plus tôt possible. Peu importe ce qui s'est passé, l'objectif est de terminer une intervention et de retourner sur le terrain. C'est une pression politique avec laquelle nous jonglons depuis très longtemps, le fait que nous manquons de personnel, que nous sommes surutilisés, que nous sommes surchargés de travail et cette pression de nous remettre sur la route, c'est l'objectif exercé sur nos supérieurs. En plus d'explorer les types d'événements que les PSP identifient comme potentiellement préjudiciables, cette étude a également examiné comment les PSP interprètent et donne un sens à ces événements en termes de raisons pour lesquelles ceci transgresse leur morale et leur valeur. Donc, les interprétations de PSP correspondent à l'un des trois sous-thèmes et ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix que la situation a brisé leur confiance dans la direction ou que la situation a généré un sentiment de conflit intérieur. Donc, premièrement, de nombreux PSP ont estimé que, même s'ils savaient qu'une façon de procéder n'était pas la bonne, il n'y avait pas d'autre choix que de s'y conformer. De nombreux personnels de la sécurité publique ont du mal à concilier ce qu'ils croient qu'il aurait dû être fait dans une situation avec les décisions et les procédures institutionnelles qu'ils doivent suivre, en particulier lorsque les conséquences sur les soins ou la sécurité des patients. Comme Grant l'a mentionné en discutant d'une situation dans laquelle le médecin en charge lui dit de continuer des mesures de réanimation, j'étais très mal à l'aise parce qu'il n'y avait aucun avantage à continuer. Il aurait été préférable de saisir tous acharnements, comme le réclamait la famille, et de laisser partir en fait. Mais malheureusement, on était coincés entre l'arbre et l'Écosse et on n'avait pas d'autre choix que de continuer. Deuxièmement, être pris entre les procédures et faire ce qu'ils croyaient comme la bonne chose a produit un sentiment persistant de conflit intérieur pour beaucoup qui ont du mal à déterminer si faire ce qu'il faut en vaut la peine. Je suis essentiellement forcé de décider si je veux risquer mon revenu et mon emploi en produisant de bons soins aux patients et peut-être empêcher quelqu'un de mourir à cause d'un problème médical. C'est le choix que je dois faire souvent. Ce n'est pas une situation agréable, a dit Howard. Enfin, ces expériences sapent et brisent la confiance que les PSP placent dans la direction pour les protéger pour défendre les valeurs adoptées par l'organisation. Par exemple, TA, une ambulanceuse, a voulu faire appel à la décision de rejeter sa demande d'adaptation au milieu de travail, mais a cédé face à l'intimidation de la direction. L'expérience a suscité une réévaluation critique de sa vision pour l'organisation. Donc, elle dit, vous pensez qu'ils vont être de bons parents et faire ce qu'il faut, mais ce n'est pas le cas. L'organisation n'est pas là pour nous, pour nous appuyer. Finalement, j'ai dû laisser tomber. À ce moment-là, je suis passé de, vos superviseurs savent ce qui est mieux, ce qui est bien, à aller vous faire. Cette expérience a marqué un tournant important de ma moralité et de ma vision d'une organisation qui dit, nous allons prendre soin de vous. Nous nous soucions de votre santé mentale. Nous nous soucions de votre bien-être. Nous nous soucions de votre santé et de votre sécurité. Nous tenons à ce que vous vous manifestez. Blah, blah, blah. C'est faux. En plus des différents types d'événements potentiellement préjudiciables et de la façon dont les PSP les interprètent, nous avons également posé des questions sur les impacts qu'ils associent aux événements décrits ou subissent en conséquence. Avant de discuter des impacts spécifiques, il est important de préciser que ces impacts étaient le plus souvent le résultat d'une combinaison d'événements potentiellement préjudiciables, de stress codicien et d'une exposition fréquente à des situations traumatisantes, contrairement à un événement en particulier. Donc, en termes d'impact sur la santé physique et mentale, voici ce que les participants ont mentionné. En ce qui concerne les réponses émotionnelles mentionnées, la colère et la frustration étaient une des réponses les plus citées. Donc, Rick, en communication, a parlé de sa frustration face à l'utilisation des services paramédicaux pour répondre aux appels de santé mentale non urgents. Il a dit, « Je peux sympathiser avec ces gens qui sont en pleine crise et qui n'ont ni aide ni soutien et qui se retrouvent souvent dans le cercle vicieux du système. C'est-à-dire, ils vont à l'hôpital, sont retournés chez eux et nous appellent de nouveau le lendemain pour répéter la même chose encore et encore. Il est difficile de ne pas se sentir frustré. Pas contre eux, mais contre le système. Les PSP sont également sentis impuissants et résignés, particulièrement lorsqu'ils s'agissaient d'une situation où ils n'avaient pas d'autonomie ni d'autorité ou qu'on leur rappelait de leur impuissance relative dans l'organisation ou le système de la santé. En discutant de l'impact du problème de l'envoi d'ambulanciers aux appels non urgents, avant les appels d'urgence, Sam a exprimé, « Vous savez que chaque minute compte lorsque les signes vitaux sont absents et vous vous dites, pourquoi répondons-nous à cet appel non urgent? » Et nous et notre superviseur, n'avons aucun pouvoir de dire, « D'accord, je vais me permettre de déclasser cet appel pour accentuer l'urgence de celle-ci. » C'est pour des raisons de responsabilité. Nous n'avons aucun pouvoir. Mettez un protocole en place et suivez-le. Pour plusieurs, ces événements ont érodé leur volonté de défendre ce qui est juste. Certains, comme Anthony, ont explicitement lié cela à un préjudice moral, en disant, « Lorsque vous parlez de préjudice moral, j'ai l'impression que c'est l'une des érosions à long terme de votre volonté de défendre les choses absolument. » Surtout dans ce genre de milieu de travail, il faut évaluer les risques et les avantages de certaines décisions que l'on prend, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ses collègues et pour les patients. Et après un certain temps, j'admets que vous vous arrêtez de vous en soucier. Nous avons également constaté que ces événements ont des conséquences personnelles et professionnelles pour les PSP. De nombreux d'entre eux ont signalé des effets négatifs sur leur rendement au travail et leur morale en général. Certains ont aussi noté que l'impact du travail les avait menés à se retirer de leur vie sociale. Théa a partagé qu'elle s'était retirée de ses amis, mais aussi de l'engagement communautaire. Donc, elle dit, « J'ai laissé tomber un tas d'autres activités que je faisais, des activités bénévoles. J'ai laissé tomber mes amis et cela m'a coûté des amitiés parce que je me suis trop souvent désisté, parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas gérer. » Plusieurs PSP ont indiqué que leur emploi avait eu un impact sur leur perception d'eux-mêmes en tant qu'individu. Certaines de ses conséquences s'alignent sur celles couramment associées aux préjudices moraux. Donc, il ne faut pas me partager que ma plus grande plainte au sujet de ma profession, c'est l'impact qu'elle a sur moi en tant que personne. Je me sens vraiment isolé et je me sens comme si je présumais le pire chez les gens. Et je cherche toujours ce qui ne va pas chez les gens. Pour moi, c'est un problème moral parce que ce sont les aspects dégradés de moi qui sont humains, qui établissent des liens avec d'autres personnes. Alors qu'Audrey a noté un changement dans son tempérament en disant « Je n'ai jamais été aussi en colère que depuis probablement un an et demi. Ça ne fait pas du tout partie de ma personnalité. Je n'aime pas ça, ce n'est pas qui je suis profondément. » Enfin, Brenda a identifié un changement dans la personne qu'elle était devenue à la suite du travail de PSP après des années de compromis moraux. « Je n'aimais pas qui je devenais et ce que le système faisait de moi. Pour que je puisse vivre et fonctionner dans ce système, j'ai dû enfreindre ma morale et j'ai dû m'en ficher pour survivre. J'étais terrifié de voir la personne que je devenais. C'est mon âme qui est brisée et qui est endommagée par les choses difficiles que je vois et que je traite. Mais je pense que j'ai aussi été brisé par le système. » Les PSP ont exprimé des sentiments qui indiquent que l'exposition répétée à une combinaison d'événements potentiellement préjudiciels et d'événements traumatisants a érodé leur image de soi. De cette façon, ils reconnaissent les conséquences existentielles de leur emploi sur qui ils sont. Nos résultats démontrent que les événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral sont enfin une caractéristique de l'expérience du personnel de la sécurité publique et que le préjudice moral en tant que concept résonne auprès de cette population qui ont participé à cette étude. Qu'il s'agisse de situations directement liées aux tâches associées à leur rôle ou de situations attribuées à la culture de l'organisation et au système de la santé, les événements se produisent en raison d'une interaction de plusieurs facteurs avec des impacts potentiels qui s'étendent à travers la vie personnelle et professionnelle des PSP. Nous avons aussi identifié que l'origine des événements était reliée aux impacts de ceux-ci sur le bien-être des PSP. Les événements liés à l'emploi, bien que difficiles, ne semblent pas tout à fait aussi problématiques pour certains car ils étaient attendus dans le cadre de l'emploi et donc plus faciles à accepter. Nos résultats suggèrent que les PSP peuvent être plus fortement affectés par les événements qui découlent de l'organisation ou du système de la santé car ceux-ci étaient inattendus et non quelque chose dont ils s'étaient préparés à affronter. Je n'ai pas eu le temps de parler en détail sur ce point durant la présentation, mais nous en discutons dans le rapport qui est disponible sur la site web. Les résultats de cette étude suggèrent que les types, les interprétations et les conséquences des événements potentiellement préjudiciables dans les PSP se chevauchent avec ce qui a été conclu par la recherche sur les préjudices moraux dans les populations militaires et vétérans ainsi que la recherche émergente sur la population du personnel de la sécurité publique. Par contre, notre étude indique aussi que les événements et les effets vécus par les PSP diffèrent de ceux articulés dans la littérature pour les militaires et les vétérans. Cela suggère que les expériences des PSP sont qualitativement différentes de celles des populations militaires et vétérans et suggère qu'il pourrait être utile d'explorer le développement d'un cadre conceptuel unique pour l'identification et la gestion des préjudices moraux chez les PSP. Pour conclure la présentation d'aujourd'hui, je vais partager quelques idées de la littérature existante sur la façon dont les individus et les dirigeants pourraient aborder les événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral et les préjudices moraux en milieu de travail. Donc, avant de parler de la façon de reconnaître le préjudice moral, il est important de contextualiser certains points. Premièrement, tel que mentionné, le préjudice moral n'est pas encore complètement défini. et ses caractéristiques tels que la colère, la honte, la culpabilité sont communes à d'autres troubles de santé mentale ou formes de détresse. On ne veut pas supposer que parce que quelqu'un a vécu un événement potentiellement préjudiciable sur le plan moral qu'il subit un préjudice moral. On risque de pathologiser les individus si on tire immédiatement si on tire immédiatement la conclusion que les expressions des symptômes sont un préjudice moral. Donc, il est important de noter que suivant une expérience potentiellement préjudiciable, la détresse morale est compréhensible et peut se résorber avec le temps. La sensibilisation aux préjudices moraux est essentielle, mais il est probablement plus facile à reconnaître les caractéristiques de préjudice moral qui sont comportementales, comme l'isolement ou le retrait, l'absence de comportement intentionnel et l'agressivité. Comme nos conclusions sur le fait que les événements se produisent à plusieurs niveaux, la réponse aux préjudices moraux nécessite aussi des efforts à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de la direction, si vous pensez qu'un collègue a vécu un événement potentiellement préjudiciable ou un préjudice moral, créer un espace sûr et sécuritaire pour discuter des événements ou des préjudices moraux, reconnaître les tensions ou les difficultés morales qui viennent avec le travail, écouter avec patience et compassion, encourager-les à prendre soin d'eux-mêmes, à s'engager dans des activités qu'ils aiment et dont ils tirent un sens et favoriser les liens sociaux. Au niveau individuel, il est important d'identifier que les personnes qui vous soutiennent dans votre vie afin de créer une atmosphère d'acceptation autour de vous grâce au soutien social et par le Père pour créer ou reconstruire des liens sociaux solides. Si nécessaire, envisagez un soutien professionnel. Les professionnels de la santé mentale peuvent vous supporter et vous aider à parler de vos réactions et de vos sentiments dans un environnement sécuritaire. En termes de traitement, bien que certains, tels que la thérapie d'acceptation et d'engagement, aient été développés pour le préjudice moral, la recherche actuelle en est encore assez dégouée. En plus de notre nouveau rapport de recherche, l'Institut Atlas dispose d'autres ressources qui fournissent plus d'informations sur les préjudices moraux au milieu de travail et comment les gérer. Ces ressources fournissent également des outils et des conseils pour comprendre quelles structures de prévention et d'intervention sont déjà en place au niveau organisationnel pour identifier ce qu'il faudrait faire de plus pour identifier comment soutenir le changement. Vous pouvez visiter la section préjudice moral de notre site web pour plus d'informations. Merci beaucoup d'avoir écouté le webinaire d'aujourd'hui.